Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui en compagnie de Marie, notre Maman du Ciel, pour l'aimer, pour la louer, la bénir, la glorifier, la consoler, la remercier, la prendre dans nos bras, lui dire qu'elle est importante pour nous, que c'est notre mère, que c'est notre reine, notre médiatrice, notre avocate, que nous avons besoin d'elle. Nous allons prendre ce moment également pour déposer dans son cœur immaculé toutes nos intentions de prière, nos doutes, nos misères, nos chutes, nos tribulations, nos faiblesses, tout ce qui nous tient éloignés de son Fils Jésus. Et nous allons accueillir son enseignement, ce qu'elle a à nous dire, elle qui nous connaît par cœur, elle qui veut que nous soyons heureux, elle qui cherche à nous ramener à notre juste place, cette place dans le cœur de Jésus, d'enfant légitime de Dieu, de fils et de fille de lumière, elle qui veut nous apprendre cette vie dans la divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie, et bien de disposer mon âme, mon intelligence, pour que je puisse accueillir l'enseignement de ta maman, que tous ces mots qui sont bénis, et bien puissent s'infuser dans chacune de mes cellules, et que je puisse me décider à ce changement, que vraiment mon âme puisse être toute brûlante, et que je puisse te donner mon oui pour que tu t'installes en moi Jésus, et que tu utilises mon humanité comme une humanité de surcroît, que tu puisses te sentir libre d'agir à partir de tout ce que je suis, et que ma vie puisse être une source de réjouissance, de joie pour toi, ton Père et l'Esprit-Saint. Je voudrais vraiment que ma vie soit une offrande éternelle pour ta gloire Seigneur, alors fais de moi ce qui te plaira, et donne-moi la grâce de la vie dans la divine volonté. Je veux te remercier Jésus de nous avoir donné ta maman comme maman, elle est vraiment, elle est magnifique et nous l'aimons infiniment, mais alors c'est avec tes propres remerciements au nom de tous que je te remercie Jésus. Je te remercie aussi pour ton amour, pour ta miséricorde sans borne, pour tous ces cadeaux, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions dont tu nous combles, vraiment je te remercie. Et Marie je te remercie, toi aussi, pour tout ce que tu fais pour nous, toujours avec le remerciement de Jésus, pour ta tendresse, pour ta délicatesse, pour ta miséricorde, pour ta douceur, pour ces fois où tu nous vois chuter avec patience, et bien tu es là et tu nous tends la main, tu nous prends avec un amour tout maternel contre ton cœur, et tu nous remplis, tu nous remplis de l'amour de Jésus. Tu plaides pour nous, tu intercèdes pour nous inlassablement. Et donc je veux vraiment, je veux vraiment te remercier. Et je te demande pardon Marie pour toutes ces fois où nous te rejetons, où nous rejetons Jésus, où nous préférons notre volonté à la volonté divine, où nous préférons glisser dans des conversations mauvaises, dans des choses futiles, où nous perdons notre temps, ici-bas, plutôt que d'aimer, de louer, de bénir et de glorifier ton Fils, plutôt que de nous confier à toi Marie. Eh bien, bien souvent, nous nous laissons prendre vraiment par rapport à les choses du monde, et nous tombons dans les embûches des démons. Je te demande pardon au nom de tous. Marie, je te demande pardon pour tous ces glaives qui te transpercent le cœur. Je te demande pardon aussi pour les hommes qui prononcent des blasphèmes, tous ceux qui ne respectent pas les choses les plus saintes, tous ceux qui font des sacrilèges. Je te demande pardon pour les sectaires, les hérétiques, les infidèles, ceux qui abandonnent Jésus dans la nuit de l'épreuve, ceux qui ont le cœur froid, fermé, indifférent, qui se moquent, qui se moquent et qui tournent en dérision, eh bien, tout ce qui vient du ciel. Vraiment pardon au nom de tous, Marie. En gage de mon amour pour toi, et vraiment de ma volonté de réparer, Marie. Eh bien, je te recouvre de l'amour de Jésus. Je te recouvre de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit-Saint. Je te recouvre de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps. Je t'offre toutes les prières, dévotions, actes d'amour, de l'amour, sacrifice. Voilà, je t'offre tout cela, bien sûr, refait dans la divine volonté, plongé dans l'acte unique et éternel de Dieu pour que vraiment il puisse te glorifier. Et à ce paquet d'amour, j'ajoute tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Et puis je place mes petits chet-aimes dans ce gros bambouillonnant d'amour. Et vraiment, je t'en recouvre complètement pour que tu puisses être heureuse, réconfortée et que tu puisses trouver de la joie à être notre maman. Marie, vraiment, je viens sur tes genoux aujourd'hui. Toi, ma reine immaculée, ma mère du ciel. Et je viens comme ton enfant chéri pour m'abandonner entre tes bras. Je veux vraiment te témoigner de mon amour en m'abandonnant complètement dans tes bras. Je te fais confiance. Vraiment, j'ai 100% confiance en toi. Je te demande, avec les soupirs les plus ardents, en ce mois de mai qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte maman, toi, tu en es la reine de ce royaume. Alors admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Que ce ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous les hommes. Vraiment que la divine volonté puisse être opérante et agissante dans tous les cœurs. Aussi, je vais avec toi faire le tour vraiment de toutes les âmes pour y déposer cette semence, cette semence de la divine volonté pour que tous puissent s'ouvrir à cette grâce de s'unir avec Jésus, cette grâce de cette union sanctifiante. Que ce royaume soit peuplé de tous tes enfants, Marie. Marie, je me confie à toi, reine toute puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Et ma main, bien dans la tienne, Marie, toi je sais que tu vas me guider. Tu es mon modèle et j'ai vraiment, je mets toute ma confiance en toi. Je sais que tu vas m'amener à bon port dans le cœur de Jésus. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre. Je te la donne complètement pour que tu me l'échanges contre la divine volonté et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais sortir de son royaume. Je te prie aussi, maman, de m'éclairer une fois de plus sur ce que signifie c'est une volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Qu'est-ce qu'il veut de moi ? Quels sont les talents qu'il m'a donnés pour que je les mette vraiment à profit pour sa gloire ? Que vraiment ma vie ne soit que pour lui, que mon souffle ne soit qu'uni au sien, que ma bouche ne prononce que des louanges, que des bénédictions, que mes yeux ne regardent que vers le ciel. Marie, conduis-moi vraiment là où Dieu veut que je sois. En ton honneur, au nom de tous, Marie, je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, notre sauveur, notre amour, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, et répands l'effet de ta flamme d'amour dans tous les cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ma très douze maman, me voici de nouveau sur tes genoux. Ta fille ne peut pas rester loin de toi. Je ne peux pas rester sans toi, maman. Le doux enchantement de l'enfant du ciel que tu serres dans tes bras ou que tu adores pleine d'amour dans sa mangeoire me ravit. Je veux vraiment rester tout le temps près de toi, près de Saint-Jean-de-Zéphes, près de Jésus. Je veux vraiment me mettre entre vos bras. Je veux m'unir à vous. Je veux me consacrer à vos trois cœurs unis. À cet instant, je réalise que ton heureuse destinée et que le petit roi Jésus lui-même ne sont rien d'autre que le fruit et les gages doux et précieux de ce fiat qui est établi son règne en toi. Tout provient de la divine volonté opérante en toi, Marie, agissante. Alors vraiment, donne-moi cette grâce, obtiens-moi cette grâce de la vie dans la divine volonté pour que ma vie puisse être aussi une source de joie pour Jésus, que chaque pas, chaque regard, chaque mouvement puisse lui amener une satisfaction, que je puisse devenir vraiment gracieuse et belle à ses yeux. Oh maman, donne-moi ta parole que tu emploieras toute ta puissance à former en moi le royaume de la divine volonté. Oui, vraiment, promets-moi que tu vas utiliser toute ta puissance pour que la divine volonté vienne vivre en moi. Ma très chère fille, je suis heureuse de t'avoir auprès de moi pour pouvoir t'enseigner comment le règne de la divine volonté peut s'étendre à toute chose. Toutes les croix, les douleurs, les humiliations marquées par la vie du fiat divin sont comme de la matière première entre ses mains pour constituer son royaume et l'étendre toujours plus loin. C'est magnifique, donc vraiment, c'est ce que Marie nous avait déjà dit il y a quelques jours. Viens, donne-moi tes préoccupations, tes doutes, ce qui te tord le cœur, ce qui te fait souffrir, donne-moi tout et je vais tout donner à Jésus. Il va se servir de tout vraiment pour te sanctifier, pour étendre les limites de la divine volonté dans ton cœur. Tout va servir vraiment à constituer le royaume de la divine volonté et à l'étendre toujours plus loin dans ton âme. Donc vraiment, acceptons-nous comme venant des mains de Dieu toutes ces choses difficiles que nous avons probablement à vivre. Eh bien, remercions le Seigneur et nous pouvons lui dire Toi, tu sais le meilleur pour chacun de nous, tu veux le meilleur pour chacun de nous, tu veux nous ramener vraiment à cette place de chef-d'œuvre de la création. Alors Seigneur, merci, j'unis mes souffrances aux tiennes pour que mes souffrances portent les fruits de tes souffrances rédemptrices et que vraiment beaucoup d'âmes puissent être sauvées par cette union de nos souffrances. Merci Seigneur de distribuer à travers moi tous les fruits de la rédemption. Je m'offre à toi. Sois donc attentive et écoute ta maman. Je demeurais encore dans la grotte de Bethléem avec Jésus et le cher Saint Joseph. Comme nous étions heureux. Cette petite grotte, l'enfant divin et la divine volonté travaillant en nous, s'étaient transformées en paradis. Donc la petite grotte s'est transformée pour Marie, cette grotte sale et remplie d'insectes, de chauves-souris, vraiment plein d'excréments, d'animaux, etc. Eh bien Marie dit la divine volonté avait fait de cet endroit un petit paradis. Vraiment tout était beau, tout était rempli de la lumière même de Dieu. La lumière de la divinité était partout. Il y avait tous les anges qui se prostérnaient continuellement devant Jésus qui vraiment venaient l'adorer, le louer, le bénir. Il est vrai que nous ne manquions ni de peine, ni de larmes. Vraiment, c'était quelque chose quand même de difficile dans cette grotte parce qu'il faisait froid, il faisait sombre, etc. Mais comparé aux océans de joie, de bonheur et de lumière que le fiat divin faisait surgir en chacune de nos actions, c'était de petites gouttes dérisoires à côté de ses mers. Donc toutes ces souffrances, vraiment de constater Jésus voyait à travers les siècles l'indifférence des hommes, la froideur des cœurs, c'est ça qu'il ressentait quand il grelottait dans sa mangeoire. Eh bien, malgré ces mers de souffrance, eh bien, Marie dit, ce n'était rien à côté des mers de joie, de beauté, de lumière parce que chaque acte fait, chaque micro-mouvement de la Vierge Marie, de Jésus, eh bien, faisait s'écrouler des rivières et des torrents de beauté et radiance, vraiment de soleil et de lumière. Et puis, la douce et l'aimable présence de mon cher fils était le plus grand bonheur qui soit. « Chère fille, tu dois savoir que lorsque Jésus eut atteint son huitième jour, le fiat divin fit sonner l'heure de la souffrance en nous ordonnant de faire circoncire le charmant petit enfant. » Donc, nous allons assister à la circoncision de Jésus. Quelle souffrance pour Jésus ! Et j'écoutais encore hier dans un audio des livres du ciel que Jésus disait « Je me suis réduit à cette humiliation suprême pour vous montrer l'humilité. » Quelle humilité ! Vraiment d'accepter vraiment cette souffrance, cette humiliation d'être circoncis. Vraiment pour nous donner son humilité en fait. Pour vraiment venir retirer de nos âmes tout ce qu'il y a d'orgueilleux, tout ce qu'il y a de sombre et nous redonner sa lumière. C'était une exition très douloureuse à laquelle nous devions soumettre le petit Jésus. C'était une loi en ce temps-là, loi par laquelle tous les aînés devaient subir cette intervention douloureuse. On peut l'appeler loi du péché et la loi de mon fils qui était innocent, loi d'amour. Mais comme Jésus était venu chercher non pas l'homme roi mais l'homme pécheur pour faire la paix avec lui et le relever, il voulut s'abaisser jusque-là et se soumit donc à cette loi. Il a accepté vraiment c'était une loi comme pour purifier l'homme. Eh bien lui, le sans péché, vrai Dieu, vrai homme, a accepté de s'abaisser jusque-là pour vraiment nous nettoyer de nos fautes et nous relever, nous relever avec lui. Eh bien, nous pouvons offrir ta douleur, tes larmes, Jésus. Nous offrons tout au Père, les larmes de Marie, les larmes de Saint Joseph. Nous pouvons offrir toutes ces souffrances au Père pour que soit nettoyé dans nos cœurs ce qui résulte de nos volontés propres et que vienne le règne de la divine volonté. Nous offrons aussi la joie de ta maman et la joie de Saint Joseph de pouvoir à ce moment te donner le prénom Jésus. Nous offrons cette joie pour que tous les hommes de tous les temps puissent vivre dans ta divine volonté et que vraiment tous les hommes puissent avoir à leurs lèvres ton donnant Jésus et le donnant de ta maman et de Saint Joseph. Ma fille, Saint Joseph et moi-même avons éprouvé un frémissement de douleur au moment où, courageusement et sans hésiter, nous avons appelé le ministre et pendant qu'on circoncisait l'enfant de façon très pénible. Vraiment, ça a été une souffrance. Sous l'effet de cette grande douleur, l'enfant Jésus pleura et se réfugia dans mes bras en me réclamant secours. Saint Joseph et moi avons mêlé nos larmes au ciel. Nous avons recueilli les premières gouttes de son sang versé par amour des créatures. On lui donna le nom de Jésus. Nom puissant qui ferait trembler le ciel et la terre et jusqu'à l'enfer. Nom qui deviendrait pour chaque cœur le remède, la protection et le soutien. Eh bien, Marie, obtiens-nous la grâce de pouvoir toujours, toujours garder dans notre cœur, partout, dans notre esprit, sur nos lèvres, le nom de Jésus. Ce nom qui est le remède, la protection et le soutien pour notre âme. Je veux également offrir les premières gouttes de sang de Jésus lors de la circoncision. Ces gouttes de sang, je les offre au Père pour l'expiation de nos premiers péchés mortels et vraiment de nos péchés de la jeunesse. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous l'innocence. Or, ma fille, cette coupure était l'image même de la coupure cruelle que l'homme s'était faite à l'âme en suivant sa propre volonté. Donc vraiment, cette blessure, Jésus l'a acceptée parce qu'elle représente vraiment la blessure de notre âme lorsqu'Adam a quitté la divine volonté et qu'il s'est plongé dans sa volonté propre. Eh bien, son âme a été tout enlédie. En fait, c'est rempli des choses du monde, c'est rempli de tout ce qui résulte de sa volonté propre et donc l'âme a été complètement blessée. Mon cher fils est soumis à cette excision pour guérir cette profonde coupure due aux volontés humaines, pour guérir de son sang les blessures innombrables du péché que le poison de la volonté humaine a produit chez les créatures. Chaque acte de sa propre volonté est une coupure que l'on fait, une plaie qu'on ouvre et l'enfant Jésus par cette excision douloureuse a voulu préparer le remède à toutes les blessures humaines. Donc vous imaginez à chaque fois qu'on agit, qu'on parle, qu'on pense, qu'on regarde, qu'on marche sans penser à Jésus, qu'on fait les choses juste dans notre volonté humaine, eh bien c'est une blessure pour notre âme. Donc vraiment on enlédit notre âme un peu plus, on y met plus de puanteur, plus de noirceur et bien sûr chaque action faite sans Jésus cause une mort à Jésus. Donc Jésus ressent des épines dans sa tête pour une pensée déconnectée de la divine volonté, il ressent des clous pour chaque action que l'on fait sans lui, il ressent des clous dans ses pieds pour chaque pas que l'on fait vraiment juste voilà comme ça sans l'inviter dans nos pas, etc. Donc vraiment c'est une mort pour Jésus mais c'est une mort pour notre âme aussi puisque vraiment elle se remplit de noirceur alors que notre âme est appelée à être remplie de divin. Puis au moment de la création de l'homme eh bien l'homme devait être rempli de Dieu, rempli de la divine volonté opérante et agissante et donc vraiment nous quittons vraiment notre place notre place d'enfant de lumière en fait en nous remplissant de misère et donc nous nous faisons mal et Jésus a accepté vraiment de perdre ce sang pour que son sang précieux eh bien nettoie et apporte un baume sur les plaies que nous nous causons dans nos volontés propres et vraiment pour qu'il nous ramène qu'il nous ramène à notre juste place et qu'il nous revêtisse eh bien de son habit de lumière. Ma fille voici maintenant un autre sujet d'étonnement une étoile inconnue se met à briller dans la voûte des cieux et de sa clarté elle va chercher des adorateurs pour les conduire jusqu'à l'enfant Jésus afin qu'il le reconnaisse et l'adore donc nous allons assister assister maintenant eh bien à la venue des rois mages et nous allons les accompagner nous pouvons c'est ça faire des rentes c'est à chaque fois que nous méditons sur un mystère de la vie de Jésus eh bien nous pouvons vraiment rentrer dans le tableau comme si nous étions présents il suffit d'en avoir l'intention et nous sommes là et nous allons réparer aimer louer bénir nous unir au roi mages pour nous prosterner devant l'enfant Jésus pour le prendre dans nos bras pour lui offrir tout ce que nous sommes nos volontés nos désirs nos émotions trois personnages à bonne distance de là en sont frappés donc par cette étoile et remplis de cette suprême lumière ils suivent l'étoile qui les conduit jusque dans la grotte de Bethléem au pied de l'enfant Jésus mais qu'elle ne fut pas la surprise de ces trois rois mages en reconnaissant dans cet enfant divin le roi du ciel et de la terre celui qui venait pour aimer et sauver le monde entier car pendant que les mages l'adoraient tout ravi par sa beauté céleste l'enfant leur manifesta sa divinité en dehors de sa frêle humanité de chair donc il y a eu un moment où Jésus a manifesté au roi mages vraiment sa divinité donc sa divinité a débordé de son humanité sa petite humanité d'enfant petit bébé vraiment frêle dans sa mougeoire et bien sa divinité toute sa lumière sa splendeur tout cela a débordé de sa petite humanité et donc s'est laissé voir par les rois mages donc vraiment on peut lire dans les écrits de Val Torta que les rois mages étaient vraiment subjugués ils se sont tous mis vraiment le nez contre terre ils ont adoré l'enfant Jésus et vraiment à un moment Jésus a dû retirer a dû vraiment ne plus laisser transparaître sa divinité sinon les rois mages auraient resté continuellement ils n'auraient pas pu partir parce que vraiment quand ils ont ressenti cette puissance divine quand ils ont vu toutes ces lumières et bien voilà ils étaient comme subjugués l'âme en adoration et ils n'auraient pas pu quitter si Jésus à un moment n'avait pas voilé sa divinité la grotte se changea alors en paradis au point que les mages ne pouvaient plus s'arracher au pied de l'enfant divin jusqu'à ce que la lumière de sa divinité se voilà à nouveau cachée sous l'apparence de sa simple humanité et moi remplissant mon rôle de maman je leur parlais longuement de la descente du verbe et les fortifiaient dans la foi l'espérance et la charité donc ils ont reçu beaucoup de grâces voilà ces premiers adorateurs avant les bergers mais vraiment ils sont dans les premiers adorateurs ils ont reçu des grâces vraiment Marie leur a obtenu la grâce de la foi de l'espérance de la charité vraiment que qu'elle en abondance dans son coeur elle leur a obtenu cela je leur ai obtenu vraiment ces grâces pour les fortifier fortifier dans la foi dans l'espérance et la charité que symbolisaient leurs cadeaux offerts à Jésus puis plein de joie les mages se retirèrent et repartirent dans leur contrée lointaine pour devenir à leur tour les premiers propagateurs de la bonne nouvelle donc vraiment ils ont reçu ces cadeaux ils ont été vraiment remplis de la lumière de Dieu ils ont été remplis de sa présence remplis de l'Esprit Saint et donc ils sont devenus et bien eux aussi des évangélisateurs vraiment ils ont commencé à être des propagateurs de la bonne nouvelle ils sont retournés dans leur pays pour aller annoncer annoncer ce qu'ils avaient vu ma fille ne t'éloigne pas de moi suis-moi partout il y aura déjà 40 jours que le petit roi Jésus est né et le fiat divin nous appelle au temple pour satisfaire à la loi de la présentation de mon fils donc maintenant nous allons assister à la présentation de Jésus au temple à nouveau nous pouvons vraiment accompagner Joseph et Marie sur le chemin nous pouvons nous proposer de porter Jésus dans nos bras de les accompagner sur ce chemin de placer partout sur le chemin de je t'aime nos actes de louange d'adoration de bénédiction pour Jésus également tous les actes de contrition depuis le premier jusqu'au dernier tout sera fait dans la divine volonté nous vraiment nous sommes là nous prenons Jésus dans les bras nous remplissons notre âme de sa lumière de sa divinité nous remplissons tous les cœurs également de cette lumière divine et nous allons avec Marie et Joseph vraiment pour présenter Jésus c'était la première fois que je sortais avec mon doux enfant une veine de douleur s'ouvrit dans mon cœur n'allais-je pas l'offrir comme victime pour le salut de tous nous entrâmes donc dans le temple et nous adorâmes d'abord la majesté divine puis j'appelais le prêtre et déposais Jésus dans ses bras je fis l'offrande du céleste enfant au Père éternel en l'offrant en sacrifice pour le salut de tous nous pouvons nous imaginer peut-être nous mettre dans les bras de Marie elle a d'un côté Jésus bébé et de l'autre côté nous pouvons nous glisser dans ses bras et lui demander qu'elle présente notre âme au Père comme elle offre Jésus bien qu'elle offre notre âme et notre volonté propre au Père pour qu'il puisse vraiment opérer opérer une grande purification en nous le prêtre était Siméon j'avais à peine déposé Jésus dans ses bras qu'il reconnut en lui le Verbe divin et il exulta d'une joie immense après l'offrande il prophétisa en annonçant toutes mes douleurs donc vraiment c'est le moment où Marie a reçu ce glaive dans le cœur en entendant les prophéties de Siméon dans mon cœur de mère ô combien alors le fiat suprême se mit à sonner à tout volet la résonance vibrante de la funeste de la funeste tragédie de toutes les douleurs de mon petit enfant voilà elle a entendu et bien il sera cause de de contradiction un signe de contradiction il sera la cause de la chute d'un grand nombre et et toi un glaive te transpercera le cœur donc Marie entend entend ses prophéties et vraiment elle reçoit elle reçoit vraiment cette douleur dans le cœur donc nous pouvons être près d'elle la prendre dans nos bras la recouvrir de l'amour du Père de l'amour de l'Esprit-Saint de l'amour de Jésus lui dire que lui dire merci merci d'être vraiment la corrédentrice merci d'accepter toutes ces peines pour le salut des hommes merci d'offrir son Fils pour notre salut nous pouvons prendre Jésus le remercier également nous pouvons recouvrir Saint Joseph également de l'amour du Père de l'amour de Jésus de l'amour de l'Esprit-Saint nous pouvons offrir leur souffrance à Marie, Joseph et Jésus au Père pour leurs larmes pour que soient nettoyées vraiment nos misères dans nos âmes nos péchés et que s'installe leur règne de la divine volonté dans tous nos cœurs ce qui me transpercerait le plus le cœur ce furent les paroles que me dit le Saint Prophète ce cher enfant sera le salut et la cause de la chute d'un grand nombre et il sera signe de contradiction si le vouloir divin ne m'avait pas alors soutenu je serais morte purement et simplement de douleur sur le champ on peut imaginer une maman vraiment qui tient son petit nouveau-né dans les bras elle est vraiment pleine d'amour pour son enfant et on lui dit toutes ces choses que vraiment son enfant sera le signe de contradiction que ce sera vraiment le salut et la cause de la chute d'un grand nombre on peut comprendre vraiment le glaive qui a pu transpercer le cœur de Marie elle dit elle dit qu'elle en serait morte si le divin vouloir ne l'avait pas soutenu au contraire le vouloir divin me donna la vie et s'en servit pour former en moi à l'intérieur du royaume de la divine volonté le royaume des douleurs donc vraiment toutes les douleurs offertes de Marie donc elle vit dans la divine volonté et bien cela lui donne vraiment cela lui donne voilà le Seigneur se sert de tout se sert de tout pour à l'intérieur du cœur de Marie et bien établir également le royaume des douleurs vraiment pour qu'elle soit la reine de tous et la reine des douleurs ainsi au droit de mère que j'avais sur tous venait s'ajouter le droit de mère et de reine de toutes les douleurs ah oui avec mes douleurs j'ai acquis la petite pièce pour payer les dettes de mes enfants et même de mes enfants les plus ingrats ma fille tu dois savoir que dans la lumière de la divine volonté je savais d'avance toutes les souffrances que j'aurais à supporter et même au-delà de ce que m'avait annoncé le Saint Prophète voilà comme nous l'avons vu hier dans le livre du ciel et bien Marie elle était au courant de tout puisque vraiment elle était elle était complètement dans la divine volonté et donc tout ce que Jésus souffrait elle le souffrait en union avec Jésus chacune des peines qu'elle devait souffrir Jésus lui demandait son oui avant vraiment lui montrait l'étendue des douleurs et des souffrances qu'elle aurait à vivre et elle devait donner son fiat donc vraiment elle avait connaissance de tout je savais comme elle le dit d'avance toutes les souffrances que j'aurais à supporter et même au-delà de ce que ce que m'avait annoncé le Saint Prophète donc elle savait déjà à ce moment-là et bien toutes les souffrances de Jésus voilà sa crucifixion sa mort très cruelle etc elle avait déjà connaissance de tout et donc souffrait souffrait intensément mais en cet acte si solennel de l'offrande de mon fils et à me l'entendre redire je me sentis tellement transpercée que mon cœur se mit à saigner et mon âme en fut profondément déchirée le fait de le réentendre dans la bouche de quelqu'un d'autre quelqu'un qui lui redisait tout ce qu'elle aurait à souffrir tout sur Jésus toutes ses prophéties sur Jésus et bien vraiment elle a senti son cœur complètement se déchirer écoute maman nous t'aimons et nous sommes près de toi pour te consoler et nous voulons vraiment toujours rester dans tes bras donne-nous cette grâce de ne jamais te quitter maman maintenant écoute ta maman dans tes épreuves dans tout ce que tu rencontreras de pénible ce qui ne te manque pas ne sois jamais abattu mais avec un amour héroïque fais que le vouloir divin prenne sa place royale au cœur même de tes épreuves afin qu'il les change en petites monnaies d'une valeur infinie donc vraiment essayons de vivre tout ce que nous avons à vivre dans la divine volonté tout en union avec Jésus pour que nos petites souffrances nos peines nos douleurs et bien puissent se changer comme dit Marie en une petite monnaie une monnaie de valeur infinie en fait ce que nous allons vivre en union avec Jésus et bien cela deviendra divin éternel cela va vraiment devenir comme une lumière éclatante irradiante de l'amour même de Dieu avec ces pièces tu pourras payer les dettes de tes frères pour les racheter de l'esclavage de la volonté humaine et les faire rentrer en enfants libres dans le royaume du divin fiat tout ce que nous acceptons et bien par amour pour Jésus pour le soulager de ses peines à lui parce que chaque fois que nous acceptons nos souffrances et bien c'est comme si nous disions à Jésus tu as assez souffert donne moi tes épines donne moi un petit peu laisse moi boire une gorgée de la mer calice donne moi ta croix repose toi un petit peu vraiment c'est c'est à chaque fois un petit soulagement pour Jésus d'ailleurs dans les 24 heures de la passion Jésus le disait dans cette heure d'agonie au jardin des oliviers cette troisième heure d'agonie il a dit à chaque fois que tu m'offres tes peines et tes souffrances et bien tu deviens comme mon ange gardien pour rappeler Jésus qui souffrait tellement et qui a demandé de l'aide à son père qui lui a envoyé un ange consolateur et bien il a dit soit mon ange consolateur Jésus continue à souffrir toutes ces peines ces souffrances là elles sont éternelles tant que l'homme n'est pas revenu à sa place pour lequel il a été fait pour lequel il a été créé et bien Jésus souffre tous nos manquements d'amour tous nos manquements de réciprocité toutes ces fois où nous nous déconnectons de la divine volonté et donc il nous appelle à devenir ces anges consolateurs à accepter nos souffrances qu'il autorise dans nos vies pour notre sanctification son amour et croix et donc il nous partage cette croix pour que vraiment nous devenions semblables à lui il veut nous faire grandir dans cette ressemblance pour que nous devenions et bien des échos de la trinité que nous soyons vraiment ces images que nous devenions d'autres Jésus sur la terre il veut continuer sa vie en nous il veut continuer ses souffrances en nous pour que vraiment tous les fruits de ses souffrances puissent être distribués et que comme Marie le dit à Louisa ici beaucoup d'âmes puissent être sauvées chaque souffrance offerte à Jésus vécu en union avec lui et bien va être comme une monnaie d'une valeur infinie permettant de sauver des milliers d'âmes autour de nous des âmes du passé même des choses que nous faisons aujourd'hui et bien voilà puisque vraiment il n'y a pas de temps il n'y a pas de présent pas de futur dans la divine volonté c'est l'éternel présent et bien nous pouvons sauver même des âmes du passé des âmes du futur et vraiment il y a des conversions des sanctifications des âmes qui reviennent à Jésus parce que nous nous unissons à Jésus et qu'il peut distribuer et bien tout ce qu'il a acquis au prix de ses souffrances à lui tout ce qu'il continue vraiment à ressentir et bien il peut le distribuer à travers notre humanité tes souffrances vont te servir de petites pièces pour acquérir le royaume de la divine volonté Sainte Maman dans ton cœur transpercé je dépose toutes mes peines et tu sais bien toi combien elles me transpercent le cœur voilà nous déposons tout ce qui nous cause du souci nos douleurs voilà ce qu'il y a vraiment de dur nos croix dans ton cœur Marie nous déposons tout de grâce sois une mère pour moi et verse le baume de tes douleurs sur les miennes de sorte que les utilisant dans le même but que toi mes souffrances me servent de petites pièces pour acquérir le royaume de la divine volonté donc c'est vraiment intéressant dans cet enseignement aujourd'hui de la Vierge Marie donc que ce soit voilà lors de la visite des rois mages au moment de la circoncision au moment au moment de la présentation de Jésus au temple avec toutes ces prophéties qui ont blessé le cœur de Marie vraiment le thème principal de cet enseignement c'est vraiment l'acceptation de nos souffrances si nous acceptons nos souffrances Jésus peut vraiment se servir de tout ce qu'on va lui remettre tout ce qu'on va accepter en union avec lui tout ce qu'on va accepter de vivre vraiment dans la divine volonté et bien il va pouvoir repousser les frontières de la divine volonté dans notre âme donc son royaume va pouvoir s'établir dans nos cœurs mais aussi il va y avoir des répercussions dans tous les cœurs autour de nous donc voilà il nous dit simplement vous n'avez pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel Marie nous dit il y a tellement de choses incroyables qui se passent dans l'ordre de l'invisible quand vous vous unissez à Jésus quand vous souffrez en union avec Jésus alors faites-le ne perdez aucune de vos peines voici le sacrifice que Marie nous demande pour aujourd'hui aujourd'hui pour m'honorer tu viendras dans mes bras afin que je verse en toi les premières gouttes de sang que répandit l'enfant du ciel pour guérir les blessures que tu as faites ta volonté humaine maman verse ta douleur voici la prière que Marie nous donne pour aujourd'hui maman verse ta douleur en mon âme et convertis toutes mes peines en volonté divine que je puisse voilà reprendre mes souffrances je veux faire ça avec toi Marie reprendre toutes mes souffrances depuis mes peines mes douleurs mes larmes depuis vraiment ma première souffrance depuis la seconde une de ma conception jusqu'à aujourd'hui je reprends tout pour que rien ne soit perdu et je plonge tout dans la tunique éternel de Dieu dans la divine volonté pour que tout soit refait que tout apporte gloire louange et adoration à la Trinité et je le fais au nom de tous pour qu'il y ait vraiment beaucoup d'âmes sauvées Marie merci pour ce bel enseignement soit loué béni et glorifié dans la divine volonté de Jésus au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen soyez tous bénis belle journée à tous au revoir et du Fils